bonjour lundi 16 mars les marchés s'effondrent une nouvelle fois il n'y a pas grand chose dans les carnets c'est la panique il ya pas d'acheteurs il ya vraiment une crainte énorme pourtant il est en temps d'acheter mais il ne faut pas le faire il faut pas le faire parce que il n'y a plus de repères il n'y a plus de légitimité à ce que les prix cote de la façon dont ils cotent il n'y a plus de densité autour des prix on peut très bien perdre 3 4 5 comme remontée de 3 4 5 enfin remontée ça c'était vendredi c'est assez c'est spectaculaire mais là on est plutôt vraiment vraiment plombé tout baisse le pétrole le l'or qui baisse le bitcoin sauf l'euro dollar qui est plutôt pas trop mal les bund aussi se casse la figure bon les marchés si vous les sont un peu laissés à eux mêmes alors on parle de suspendre ceci cela chose qu'on pourrait suspendre qui pourrait servir peut-être un petit peu à quelque chose c'est les transactions hors séance donc le globex que les marchés se disent bon allez partir de 18h30 oui par exemple le passage de j à j plus 1 on arrête les cotations sur les futurs mais là c'est pareil il ya tellement de concurrence que les marchés qui vont rester ouverts les cfd ou alors il faudrait prendre des mesures violentes un peu liberticide même beaucoup liberticide pour imposer qu'il n'y ait pas de cotation après après 18h30 et puis par exemple le matin ça démarrerait à 9 heures avec l'ouverture des marchés difficile de fermer les marchés tout est interconnecté heurex avec l'euro stocks il cote à la fois le la tête de cac le dax et c'est compliqué c'est très très compliqué bon ce qu'on peut garder en ligne de mire c'est que après cette phase hyper anxiogène viendra la phase d'espoir d'anticipation il faut garder les réserves c'est sûr que la sortie du tunnel se fera avec violence et après chaque catastrophe c'est toujours la même chose c'est l'outil de production qui vaut cher petit production c'est la capacité à créer de la richesse etc donc il ya des boîtes pour ces air liquide alors moi je prendrais pas les bancaires mais des valeurs un peu offensives air liquide même peugeot pourquoi pas total même schnader il faut avoir un peu l'état du marché à ce moment là c'est toujours pareil on évoque des boîtes faut pas dire après il a conseillé d'acheter ça on sait pas on évoque des pistes pour l'instant moi je n'achète rien du tout et sur la liste de valeurs que j'avais donné j'ai bon on peut acheter ça j'ai passé des limites et j'en ai eu qu'une seule d'acheter c'est total c'est total je me retrouve avec du total mais pas beaucoup j'en ai mille ça va ça va elle beaucoup à total je perds déjà beaucoup de 24 vous rendez compte 24 je l'ai payé 30 30 je l'ai payé 30 ou 29 58 je sais plus combien le jour de la baisse je vais oublier celui-là 29 55 j'ai dû payer ce prix là bon donc évidemment ça fait déjà un écart important mais voilà c'est total alors se pose aussi des questions sur les dividendes qui vont être distribués cette année j'ai l'impression que est ce qu'ils vont au dernier moment décidé quelque chose parce que l'écart entre le futur mars et le futur gens s'est vraiment rapproché je vais regarder ça de près mais il ya quelque chose d'un petit peu d'un petit peu inquiétant parce que aujourd'hui je sais pas si les prix sont vraiment bons il ya une 70 points à peu près normalement il ya beaucoup plus que ça il me semble-t-il donc franchement regarde ça et on peut se poser des questions à ce niveau là il faut il faut pas acheter à vendre vous faites ce que vous pouvez moi je vends pour protéger les positions je fais ce que je peux je vends je rachète je vends je rachète sans arrêt enfin sans arrêt parfois on rate le coche j'ai vendu des options aussi très cher des calls tant pis c'est pas c'est pas cher mais en termes de strike mais c'est cher en termes de prix de l'option c'est même délirant on est à des volatilités de 80 à peu près on n'a jamais vu ça quand ça cote parce que souvent ça ne cote pas mais il peut y avoir quelques liens sortes qui traînent comme ça et voilà faut essayer d'en profiter donc mathieu va revenir demain il fera un point peut-être un petit peu plus précis pour l'instant nous en gros on fait ça au don mouillé donc on a suspendu notre service de rocco on a donné quelques pistes ce matin encore en disant qu'on vendait sur des robots alors moi j'ai précisé sur le fm j'ai vendu à 3000 ce matin mais 3800 les premières ventes c'était 3875 j'ai laissé filer j'ai raté l'ouverture j'ai revendu vers 9 heures et quelques un cancer monté à 39 j'avais vendu juste à remis non c'est juste avant premier robot ah oui le robot j'ai vendu à 9 heures j'ai vendu à 9 heures et je me suis dit bon je vais essayer de jouer donc 75 33 75 33 75 23 j'ai fait et puis après j'allais même chercher 3755 ensuite j'ai vendu à 3793 ça aussi je l'ai annoncé sur bfm j'ai racheté à 63 comme un couillon je me suis dit il ya peut-être qu'il va y avoir une phase de reprise je me suis fait baiser on est allé plus bas alors baiser c'est pas grave puisque on a réussi à gagner quelques points mais pas évident j'ai vendu du call 4000 à 80 tout à l'heure j'en ai vendu 2 il y en avait un qui était à 80,10 et l'autre à 80 j'en ai vendu 2 alors oui 4000 c'est pas pas loin mais 80 points c'est toujours ça de prix c'est on en est là j'ai vendu du call 9400 sur le dax à 125 voilà des choses comme ça qui font qu'à la fin si vous voulez mais on remplit peut-être avec un verre d'eau un truc qui se casse la gueule mais c'est toujours mieux que rien et puis après pour le reste il va falloir garder des réserves se tenir prêt garder son sang froid et puis on va on va y aller encore une fois mais ça peut prendre des jours des semaines des mois j'en sais rien si on est calme dans la séance il peut y avoir des très belles occasions moi ces derniers temps je suis arrivé à faire des milliers de points par jour enfin pas des milliers non je dis une bêtise excusez moi 1440 vendredi 940 la veille c'est toujours ça c'est toujours ça évidemment c'est à rapporter à un portefeuille qui fait plus d'un million d'euros donc c'est sûr que c'est pas mais comme j'ai pas grand chose en portefeuille à part des indices voilà c'est oui à un moment donné on se retrouve acheteur d'indices quand même là faut pas faut pas déconner les ventes de poudre c'est bien mais quand on protège on protège on protège sur un moment donné on déprotège aussi bah oui on prend le risque c'est comme ça c'est humain vous vous êtes évidemment un peu affecté il ya beaucoup de il ya beaucoup d'émotions dans ce qu'on voit même sur sur bfm il n'y a pas grand chose à dire faut être cool faut accepter que les gens soit soit quand affecté par ce qui se passe et puis s'exprime pas forcément super bien je vais reparler moi cet après midi donc je vous disais stopper les transactions en séance serait pas mal il ya l'air après qu'en brut comme ça il ya clairement toujours des vagues de liquidation de position il ya plus un fonctionnement normal du marché même la télé fonctionne anormalement et ce matin cédric m'appelle hier soir hier dimanche il me dit voilà on peut plus accueillir autant de monde sur le plateau etc il ya des mesures de réextraction est ce que tu peux faire 9h30 moi je rends service vous savez là c'est vraiment ça et puis c'est une passion un compartage donc c'est normal c'est pareil je vais refaire deux fois bfm 15 heures 15 heures et puis 17h30 je ferai la clause donc beaucoup de commentaires je vous disais dans l'émotion et ne soyez ne prenez pas les choses au pied de la lettre on va faire bloc nous en tout cas sur nos positions mettre les barbelés entre guillemets c'est à dire travailler en défensif en attendant que les choses se calme s'améliorent mais je sais même pas si on aura une phase de stabilisation ça m'étonnerait parce que il ya tellement peu de densité autour du prédéquilibre qu'on peut faire du plus ou moins 10 pour pas grand chose c'est ça qui est terrible donc bonne journée enfin essayer de passer une bonne journée peut-être qu'on va avoir les mesures de confinement dit on ce soir on verra le détail parce qu'il ya beaucoup beaucoup de rumeurs et mathieu fera à distance le demain le point bourse si on a le temps là je l'ai fait très tardivement parce qu'on avait beaucoup de boulot beaucoup de demandes beaucoup de beaucoup de positions aussi moi j'ai pas mal traîné là et mathieu est au ski se repose un tout petit peu mais il est déjà sur le sur le chemin du retour je pense et donc je vous dis à demain avec lui très probablement s'il peut pas le faire je le ferai un petit point pour vous tenir un peu au courant mais il n'y a pas grand chose à dire partout c'est la détresse même parmi les brokers qui voient leurs clients sauter dans tous les sens ça ne fait plaisir à personne je vous garantis allez à demain et puis je vous laissez voir 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 je vous laissez voir